là on n'arrive juste pas à lancer le live je crois que c'est bon c'est juste une petite annonce bonjour à tous merci d'être venus pour ceux qui n'étaient pas là hier on a fait la partie PH avec les exercices donc on ne sait pas trop où est-ce que l'on crée mais aussi aujourd'hui on a tout fini et si vous voulez aller voir les exercices tous les accords et les sujets sont très importants donc aujourd'hui le programme c'est équilibre de recevait et les troubles de l'équipe de recevait donc on va commencer équilibre de recevait le corps humain il est soumis par un principe d'homéossaisie donc c'est à dire que il y a toujours un équilibre entre les accords en l'ion et en l'eau et les pertes donc en ce qui concerne les adaptations extra-séglaires il faut qu'elles soient toujours équilibrées et pareil avec les adaptations en fait c'est mieux donc vu que l'hydratation extra-séglaire elle n'est pas mesurée par l'organisme il y a une stratégie donc vu que l'organisme ne peut pas mesurer l'hydratation extra-séglaire il peut mesurer en revanche la volémie efficace qui est le parfait reflet de l'hydratation extra-séglaire donc pour l'hydratation contra-séglaire c'est différent ici elle est mesurable par l'organisme mais pas par l'observateur donc en revanche l'observateur peut mesurer l'osmolalité efficace qui est le revenu de l'hydratation intracellulaire donc parce que les osmolalités sont égales entre tous les compartiments normalement à l'équilibre donc pour la volémie efficace en fait c'est le volume de sang total qui circule dans l'organisme donc c'est le reflet de l'hydratation extracellulaire et elle est mesurée par les barons récepteurs dans les réseaux elle dépend de 4 choses essentielles il faut les connaître ces 4 là c'est le volume extracellulaire qui dépend des abords sodés et liquidiens la pression oncotique du plasma et donc le débit cardiaque et la résistance vasculaire périphérique donc vous pouvez vous aider du nombre de barons récepteurs par exemple barons c'est tout ce qui concerne la pression donc la pression oncotique du plasma joue aussi dans la volémie efficace pour l'osmolalité efficace en fait c'est la somme de toutes les osmolalités des solutés osmotiquement actives ça c'est important parce que l'urée et le glucose par exemple ne sont pas osmotiquement actifs donc c'est le reflet de l'hydratation intracellulaire et elle est mesurée par des osmolalités qui sont dans les cellules normalement à l'équilibre l'osmolalité efficace c'est la même dans tous les compartiments parce que d'une façon si elle n'est pas équilibrée elle va créer des flux d'eau à travers les membranes donc ça ça va la modifier donc tout ce qui est donc les bilans hydriques et sauvés dans l'organisme ils sont soumis à un principe de régulation qui est toujours le même qui contient une variable régulée un effecteur ou plusieurs effecteurs d'ailleurs une variable contrôlée et une variable ajustée donc par exemple pour le bilan hydrique donc son but ça va être la régulation de l'hydratation intracellulaire la variable régulée c'est donc l'hydratation cellulaire les effecteurs ça va être les centres de la soif et l'hormone antidiurétique ADH la variable contrôlée ça va être les apports hydriques et l'excrétion urinaire d'eau et donc la variable ajustée c'est le stock hydrique donc pour le bilan sodé c'est la même chose sauf que ici on régule l'hydratation extracellulaire la variable régulée c'est la volume efficace vu que c'est cette variable qui est mesurable par l'organisme et donc l'effecteur c'est les hormones natriurétiques pour donc contrôler la natriurèse donc la quantité de N a plus dans les urinés et la variable ajustée c'est le stock sodé donc pour le contrôle du bilan hydrique donc en schéma de variables régulées variables contrôlées et tout ça ça donne ce schéma donc je ne vous redétaille pas tout ce qu'on vient de dire avant et donc le bilan hydrique il contrôle le stock hydrique forcément et ça contrôle l'hydratation cellulaire donc ça c'est une question qui peut tomber parce que ça tombe très souvent quand même qu'est-ce que qu'est-ce que régule le bilan hydrique et donc c'est l'hydratation cellulaire donc pour le bilan sodé donc le schéma de ceci et donc le contrôle du stock sodé va modifier l'hydratation extracellulaire donc pour le diagramme de Pitts qui se présente sous cette forme l'axe des abscisses concerne les volumes intracellulaires à gauche et extracellulaires à droite et l'axe des ordonnées l'osmolarité efficace ou la natrémie en fait vu que c'est proportionnel c'est exactement la même chose qu'on mette osmolarité efficace ou natrémie donc parce que la natrémie est égale à l'osmolarité efficace divisé par 2 et donc ça c'est important de le savoir aussi les troubles touchent toujours initialement le compartiment extracellulaire c'est à dire que si jamais un individu est touché de vomissement ou de diarrhée ça va avoir un impact directement sur le compartiment extracellulaire donc on passe au trouble on peut avoir des surcharges hydriques donc en perturbation initiale ça donne une surcharge du coup hydrique le volume est décalé vers la droite et en revanche l'osmolarité est baissée vu que le volume est inférieur à la normale à l'état d'équilibre donc le flux d'eau vous voyez sur le chemin de perturbation initiale est attiré vers le compartiment intracellulaire donc ça va équilibrer l'osmolarité et ça va faire baisser le volume extracellulaire mais augmenter le volume intracellulaire donc on va se retrouver à l'équilibre en hyperhydratation intra et extracellulaire donc hyperhydratation globale et en hyponatrémie toujours pardon et donc après l'action de la boucle de régulation du bilan sodé que c'est une surcharge hydrique ça va être le bilan sodé qui va réguler qui va agir et donc on va se retrouver en hyperhydratation intracellulaire en hydratation extracellulaire normale vu que le bilan sodé régule l'hydratation extracellulaire et en hyponatrémie donc on peut aussi avoir un déficit hydrique donc ici la perturbation initiale ça va être un volume extracellulaire diminué une natrémie augmentée et donc le flux d'eau va être attiré vers le compartiment extracellulaire ce qui va le faire augmenter un peu et ça va aussi diminuer du coup le volume intracellulaire on va toujours être en hypernatrémie mais cette fois on aura une déshydratation intra et extracellulaire à l'équilibre on est toujours dans un trouble hydrique donc ça va être la boule de régulation du bilan sodé qui va agir et donc ça va corriger le volume extracellulaire qui sera normal on sera toujours en hypernatrémie et en déshydratation intracellulaire donc on peut aussi avoir une surcharge sodée primitive donc ici il n'y aura pas de trouble du volume premièrement ça va uniquement être un trouble natrémique et le volume sera normal sauf que vu qu'on a une augmentation de l'osmolarité efficace extracellulaire l'eau va être attirée du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire donc on aura une déshydratation à l'équilibre ça va provoquer une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire avec toujours une hypernatrémie ici on a un trouble sodé donc c'est la boucle de régulation du bilan hydrique qui va être activée et on va se retrouver après régulation avec une hydratation intracellulaire normale une natrémie normale mais une hyperhydratation extracellulaire vu que le bilan hydrique contrôle l'hydratation intracellulaire on peut également avoir un déficit sodé et donc toujours aucun problème au niveau de l'hydratation donc on aura une hydratation normale initialement sauf que vu que la natrémie sera baissée en extracellulaire l'eau extracellulaire va être attirée vers le compartiment intracellulaire donc à l'équilibre on aura une déshydratation extracellulaire une hyperhydratation intracellulaire et une hyponatrémie donc après action de la boucle de régulation du bilan hydrique on aura une hydratation intracellulaire normale une natrémie normale et une déshydratation extracellulaire ok donc il y a quelques calculs qui sont importants à retenir et à savoir faire c'est l'osmolarité à l'équilibre par exemple donc ça ça va être donc la quantité pour calculer une osmolarité il faut faire la quantité de matière sur le volume voilà ça vient de l'équation c égale n sur v donc l'osmolarité ça peut se rapporter à une concentration donc on va avoir besoin de la quantité totale moins la quantité perdue donc tout ça sur le volume total moins le volume perdu pour avoir une quantité de matière on va faire osmolarité fois volume on peut aussi vous demander de calculer les volumes finaux donc pour ça on peut toujours commencer par le volume intracellulaire parce que c'est celui qui reste toujours constant au niveau de sa quantité de matière donc pour avoir la quantité de matière du volume du compartiment intracellulaire on fait l'osmolarité initiale de l'organisme fois le volume initial en intracellulaire et donc pour avoir le volume intracellulaire on fait n sur c donc n sur l'osmolarité à l'équilibre donc et ensuite pour le volume extracellulaire il suffit de faire une soustraction donc le volume total moins le volume perdu ça c'est important il ne faut pas l'oublier et donc moins le volume intracellulaire à l'équilibre donc on va passer aux exercices donc pour l'exercice vous avez des questions jusque là ou ça a été clair surtout n'hésitez pas à lever la main les tuteurs tournent donc Jesse Pinkman pour échapper à la brigade des sub fuit dans le désert au bout de deux heures de course sans hydrater ni manger il finit par s'écrouler au pied d'un cactus on sait qu'il perd 1,3 litre par heure d'une solution de NACL à 2 grammes par litre donc on nous donne le volume intracellulaire et le volume extracellulaire 26 litres et 14 litres puis l'osmolarité plasmatique totale qui est de 320 minusmoles par litre on nous donne aussi l'osmolarité en urée l'osmolarité en glucose et la masse molaire en NACL du NACL donc question 1 calculer l'osmolarité efficace de son plasma avant perturbation donc ici on nous donne l'osmolarité totale l'osmolarité en urée et l'osmolarité en glucose vu que l'urée et le glucose sont des solutés non-osmotiquement actives il va falloir les retirer de l'osmolarité totale du plasma donc l'osmolarité efficace ça va être 320 en moins 10 en moins 5 qui nous donne 305 milliers par litre et donc au bout de 2 heures de course qu'est-ce qu'elle va devenir tout d'abord il faut calculer l'osmolarité de la solution perdue donc on connaît quoi sur l'osmolarité non sur la solution perdue on connaît sa concentration pondérale en NACL qui est donc de 2 grammes par litre si je m'abuse et on nous donne aussi donc la masse molaire du NACL pour avoir une osmolarité on fait quantité sur volume pour la quantité on fait la concentration pondérale sur la masse molaire on multiplie par 2 parce que au niveau de l'osmolarité on va séparer le sodium et le chlore ce qui va doubler l'osmolarité pour le volume perdu on sait combien d'heures il court et combien de litres il perd par heure donc on multiplie 2 heures fois 1,3 litre par heure donc à la fin on obtient une osmolarité perdue de 24,8 milliers osmol par litre donc grâce à l'osmolarité de la solution perdue on va pouvoir calculer l'osmolarité à l'équilibre de son plasma ça va pas alors donc on fait toujours quantité sur volume donc pour la quantité on va prendre la quantité initiale moins la quantité de la solution perdue donc pour la quantité initiale ça fait l'osmolarité efficace qu'on a calculé juste avant donc 305 milliers osmol fois le volume initial qui est de 40 litres 26 plus 14 donc moins la quantité de la solution perdue qui va être donc l'osmolarité perdue donc 24,8 fois le volume perdu 2,6 litres tout ça divisé par le volume total moins le volume perdu donc qui est de 40 moins 2,6 donc à l'équilibre après deux heures de course on a une osmolarité efficace de 324 milliers par litre ensuite on nous demande de représenter par des diagrammes de bits la perturbation initiale de JC après deux heures de course donc après deux heures de course les pertes sont hypotoniques parce que 24,8 milieu osmolaire c'est inférieur à 305 milieu osmolaire donc il s'agit d'une déshydratation extracellulaire hypertonique quand on a une perte hypotonique ce qui va rester dans l'organisme va être hypertonique faites attention à bien inverser les pertes par rapport à ce qu'il reste parce que quand on vous demande de qualifier une déshydratation ou une hyperhydratation ça va être par rapport à l'organisme pas par rapport à ce qui a été perdu et donc sur un diagramme de bits ça fait ceci donc on a une hypernatrémie au niveau du volume extracellulaire et une déshydratation ensuite on nous demande de représenter sa situation à l'équilibre donc à l'équilibre le compartiment extracellulaire et le plus concentré donc l'eau intracellulaire va être attirée vers le compartiment extracellulaire donc ce qui va entraîner une déshydratation du compartiment intracellulaire et qui va être insuffisant pour combler la déshydratation extracellulaire donc on aura une déshydratation globale hypertonique donc voilà l'équilibrage de l'osmolalité va être insuffisant pour corriger les troubles donc on veut aussi sa situation après action de la boucle de régulation donc le trouble le plus urgent à corriger c'est la déshydratation extracellulaire ce qui va donner une donc ce qui va entraîner l'action de la boucle de régulation du bilan soleil donc on va avoir un volume extracellulaire complètement corrigé et un volume intracellulaire encore insuffisant donc on va se retrouver en déshydratation intracellulaire hypertonique alors ensuite on vous demande de calculer les volumes extracellulaires et volumes intracellulaires à l'équilibre après les deux heures de course donc vous vous souvenez pour calculer le volume intracellulaire on prend la quantité et l'osmolarité donc la quantité intracellulaire on prend l'initiale vu qu'elle ne bouge pas normalement et donc pour l'avoir on fait l'osmolarité efficace initiale donc qui était 305 fois le volume initial intracellulaire qui était de 26 donc ensuite on divise par la nouvelle osmolarité à l'équilibre qui est de 324 et on obtient un volume intracellulaire de 24,48 litres donc ensuite on fait la soustraction pour avoir le volume extracellulaire on prend donc le volume total 40 moins le volume perdu 2,6 litres moins le volume intracellulaire donc 24,48 on obtient à la fin un volume extracellulaire de 12,92 litres alors question 4 quel signe clinique Jessie devrait-il présenter juste après s'être écroulée sous le cactus donc quand on a juste après c'est qu'il n'y a pas eu le temps que le trouble soit équilibré donc la perturbation initiale c'était une déshydratation extracellulaire hypertonique et les signes cliniques qui sont associés à cette déshydratation donc c'est un peu cutané qui est dû à la déshydratation interstitielle et donc ce que provoque une déshydratation plasmatique c'est une hypotension due à la réduction de la volume efficace une tachycardie pour compenser l'hypotension une augmentation de l'hématocrite puisqu'on a une hyperhydratation plasmatique mais qui ne va pas une déshydratation des globules rouges et une hyperprotéidémie vu qu'il va y avoir trop de protéines par rapport au volume plasmatique est-ce que ça a été pour cet exercice ? Donc on passe au système numéro 1 concernant la régulation du milieu intérieur coché la ou les réponses vraies donc item A notre organisme est régulé par le principe d'homéostasie item B il faut absorber environ 1,7 litre d'eau par jour item C l'hydratation extracellulaire est sous la dépendance du bilan hydrique réponse D la volumie efficace reflet de l'hydratation extracellulaire n'est pas mesurable par l'organisme et item E en situation physiologique les poules protéiques et de globules rouges sont constants donc on va faire des réponses à main pour ceux qui ont préparé des exercices qui pense que la A est vraie ? ok qui pense que la B est vraie ? la C la D la E ok globalement ça a l'air plutôt bien compris les bonnes réponses c'était A B et E donc notre organisme est bien régulé par le principe de myostasie il faut bien absorber environ 1,7 litre d'eau par jour par contre l'hydratation extracellulaire est sous la dépendance du bilan sodé et la volumine efficace donc qui est le reflet d'hydratation extracellulaire est bien mesurable par l'organisme voilà donc en situation physiologique les pouls protéiques et de globules bougent restent constantes bien sûr ok donc QCM numéro 2 concernant les troubles acido-basiques que je fais la haute des réponses au ré la hauteur des compartiments dans le diagramme de Bits correspond au stock d'osmol efficace si on perd une solution hypotonique le trouble est hypertonique une hyperhydratation est bénigne comparée à une déshydratation à l'équilibre on observera une iso-osmolarité dans tous les compartiments et si on observe une baisse de la protéine et de l'hématocryte nous sommes dans une situation d'hyperhydratation alors même chose que pour le premier qui dit que A est vrai B C D et E alors les bonnes réponses c'était B et E il y a eu quelques petites mentines qui sont levées donc parce qu'en fait la hauteur des compartiments dans le diagramme de Bits ça correspond à l'osmolalité efficace le stock d'osmol efficace c'est représenté par l'air en fait des 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 carrés du diagramme de Bits si on perd une solution hypotonique le trouble est bien hypertonique il faut bien l'enverser une hyperhydratation est aussi grave qu'une déshydratation ça c'est c'est complètement faux que c'est pignant les deux peuvent dans des cas graves provoquer un coma je vais te finir donc à l'équilibre on observera une isosmolarité dans tous les compartiments ok je crois qu'il y a une je ne suis pas sûre je vais pas le dire je ne suis pas sûre de la réponse D on va voir donc si on observe une baisse de la protidémie et de l'hématocryte on est bien dans une situation d'hyperhydratation parce qu'on aura trop de volume par rapport aux poules de protéines et de globules en vue donc ça entraîne une baisse de la protidémie et de l'hématocryte donc voilà pour l'équilibre de la protéines on va faire une petite pause on va vous faire une mini correction sur la question 1b on va faire une petite précision dessus en fait il y a un petit raton au niveau de la 1b parce que comme vous l'avez pu le remarquer là du coup on cherche le smolarité perdue donc comme vous l'a dit Juliette c'est la quantité molaire divisé par le volume perdu sauf que là on avait fait une petite coquille parce que là pour faire la concentration pondérale divisé par la masse molaire fois 2 mais en fait il fallait aussi faire en gros en fait ça s'est un peu pris la tête il fallait juste dégager cette partie là en fait parce que là c'est en disant en erreur et si vous faites une analyse dimensionnelle de la formule pour trouver avec des osmoles par litre sur le puissance 2 donc en fait c'est la partie inférieure là qu'il faut dégager de 2 fois 1,3 parce que là c'est une concentration molaire donc on est déjà en mol par litre donc c'est ça voilà et du coup le smolarité perdue on arrive à 64 milliosmoles par litre et si vous remplacez les valeurs pour la smolarité finale vous arrivez donc là on dégage c'est 64 milliosmoles et là vous arrivez à 322 milliosmoles c'est pas là encore un changement mais ça c'est ça je vais vous remettre une correction propre dans quelques instants ok on enchaîne sur non non je t'ai pas premier d'accord oui les garçons les garçons on va l'inviter aussi je t'ai pas je t'ai pas Tu peux l'enseigner ? Ok, donc on va passer au trouble acido-vasique. Alors, en ce qui concerne le pH physiologique, il doit être compris entre 7,4, donc moins 0,03, donc entre 7,37 et 7,43. Donc au-delà de cette limite, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et il faut savoir aussi que le pH BNE est physiologiquement inférieur au pH artériel, parce que du coup, il y a moins d'oxygène et plus de CO2. Donc le CO2 est une particule acide. Donc, en fait, on appelle acidose une perturbation qui induit une acidémie, donc un pH trop bas dans le plasma. Donc, une acidose, on considère quelqu'un en acidose quand son pH est inférieur à 7,2. Et on peut même atteindre un coma si le pH est inférieur à 7. En revanche, une alcalose, c'est une perturbation qui tend à induire une alcalémie, donc un pH trop élevé dans le plasma. Et donc, on parle d'alcalose quand le pH est supérieur à 7,6. Donc, on atteint aussi un coma si le pH est supérieur à 7,8. Donc, l'organisme, heureusement, est doté de tampons physiologiques. Par exemple, le plus important à revenir, c'est le tampon bicarbonate. Et c'est le seul ouvert de l'organisme. Ça veut dire qu'il peut s'échapper de son récipient, on va dire, si on considère l'organisme comme un récipient. Donc, on peut expulser par les poumons et aussi dans les urènes. Donc, ça, c'est les transformations des ions concernés dans le tampon bicarbonate. Depuis le CO2 gazeux qu'on respire jusqu'aux ions bicarbonate et H+. Donc, la formule la plus importante à retenir ici, c'est aussi celle d'Andersen Asselbach. Si vous la reconnaissez, c'est elle aussi qu'on utilise dans les chapitres sur le pH. Donc, c'est le pH qui a le pKa plus log des ions basiques sur les ions acides. Donc, ici, le pKa entre le CO2 et les bicarbonates, c'est 6,1. Et donc, les ions basiques sont les ions bicarbonates. Et la partie acide, c'est le CO2-10. Donc, le tampon bicarbonate, c'est le plus important, mais il en existe quand même d'autres qui sont le protéinate, le phosphate et l'hémoglobine. Donc, il arrive aussi à réguler le pH 5. Donc, pour la régulation du pH, c'est le même principe que pour la régulation de l'hydratation extra- et intracellulaire. On a des variables régulées, des effecteurs. Donc, les effecteurs, c'est les poumons, du coup, avec un contrôle cérébral de la respiration, si jamais il y a un trouble respiratoire, non, s'il y a un trouble du pH, ça va agir sur la ventilation et qui va agir sur la concentration en acide volatil qui est le CO2. On a aussi comme effecteur le rein et les cellules tubulaires qui, elles, vont agir sur l'élimination urinaire des acides fixes, donc les protons qui peuvent être éliminés dans les urines, ainsi que les bicarbonatogies. Donc, ça va agir sur la concentration en acide fixe. Donc, concernant le diagramme de Davenport, c'est celui qui est utilisé pour caractériser tous les troubles du pH. Et donc, on peut voir, sur l'axe des ordonnées, la concentration en bicarbonate et sur les abscisses, la concentration, non, le pH, pardon. On a une droite isobar, enfin, une courbe isobar qui est celle-ci. C'est celle qui caractérise la respiration. C'est-à-dire que si on n'a pas de problème de respiration, normalement, le patient va se trouver sur cette zone. Ici, on a la ligne tampon. Donc, on appelle aussi droite l'équilibration. L'équilibration qui est la quantité, la concentration d'HCO3- dans tel ou tel trouble. Donc, au milieu, elle est de 24 millimoles par litre, quand tout va bien, normalement. Et en alcalose, on a de moins en moins d'HCO3- dans un contexte de troubles respiratoires. Donc, la valeur normale pour l'APCO2, c'est 5,2 kilopascal et donc qui équivaut à 40 millimètres de mercure en millimètres de mercure. Et la ligne tampon correspond à l'inverse du pouvoir tampon. C'est-à-dire que les ions bicarbonates sont des ions basiques. Donc, logiquement, quand il va y avoir trop d'ions bicarbonates, il va y avoir trop d'ions basiques. Et donc, une alcalinisation du pH sanguin. Donc, une alcalose plutôt. Sauf qu'ici, on voit bien que la concentration en bicarbonate a tendance à baisser en même temps que le pH augmente. Donc, ça ne correspond pas au pouvoir tampon, mais à l'inverse. Parce que cette droite-là, elle est respectée lorsque il y a des troubles de la respiration. Est-ce que ça, c'est clair ? Donc, maintenant, on va voir les différents types de troubles qui peuvent exister. Donc, tout d'abord, on a l'acidose métabolique. Donc, étant donné que c'est un trouble métabolique, on reste sur l'isopar normal. Donc, la respiration n'est pas affectée. Donc, ça peut être dû à l'accumulation d'acides fixes. Donc, par exemple, des pertes intestinales de bicarbonate, qui sont des ions basiques. Et donc, ça induit une baisse du pH. Donc, le point, comme je vous l'ai dit, reste sur l'isopar de pression, car la fonction respiratoire n'est pas touchée. Et par contre, la compensation va être respiratoire et donc va induire une hyperventilation dans le but de baisser l'APCO2. Puisque le CO2 est acide, on va vouloir l'expulser le plus possible. Et donc, pour ce faire, on hyperventile, pour faire baisser le taux de proton dans le sang. Donc, cette compensation, elle marche bien à court terme. Sauf qu'à long terme, le patient va s'épuiser et risque d'aggraver son cœur. Donc, quand vous avez un point qui est pile sur la droite normale, qui a un pH normal, et qu'on vous dit que ça peut être dû à une acidose métabolique complètement compensée, c'est vrai, sauf que cette compensation ne va pas être entièrement respiratoire. Elle va faire intervenir également les rangs. Ensuite, on a l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, c'est l'inverse. On reste toujours sur l'isobar normal, sauf qu'on va se trouver à un pH supérieur à 7,4. Donc, cette alcalose métabolique, elle est due à l'accumulation de bases fixes et donc, ça peut être causé par des pertes intestinales, des pertes gastriques, pardon. Vu que le contenu de l'estomac est acide, si on perd des ions acides, on va avoir une alcalose métabolique et donc qui induit une augmentation du pH. La compensation est encore une fois respiratoire, sauf qu'ici, on va avoir une hypoventilation pour essayer d'augmenter la PCO2 et donc d'incorporer le plus d'acide possible dans le sang pour faire augmenter le taux de protéines. Donc voilà, dans les troubles métaboliques, la compensation durable mais moins immédiate est celle des reins. Ensuite, on peut avoir une acidose respiratoire. Donc, cette fois, on n'est plus sur l'isopar normal mais on reste quand même sur la ligne métabolique. Donc, une acidose respiratoire peut être due à la baisse de la fréquence respiratoire. Donc, ça, ça peut être dû à une obstruction, par exemple, une atteinte neurologique qui fait que le patient va respirer plus lentement et aussi par atteinte musculaire. Donc, les muscles vont être fatigués, par exemple. On a également une augmentation de la PCO2, vu qu'on est en hypoventilation. Et donc, une augmentation des protons dans le sang qui va induire une baisse du pH. Donc, un trouble respiratoire est compensé par voie rénale, donc par l'inverse du trouble présent. Et donc, cette compensation va être totale au bout de 24 heures normalement. Tous les ions H+, seront éliminés. Et on aura aussi une réabsorption des ions basiques, donc qui sont les ions bicarbonates. Donc, à l'inverse, l'alcalose respiratoire va être due à une augmentation de la fréquence respiratoire qui va faire baisser la PCO2. Donc, on peut avoir une augmentation de la fréquence respiratoire après une intoxication à l'aspirine, par exemple, ou une anémie intense. Donc, la baisse de la PCO2 peut aussi être due à l'altitude et ou à une embolie pulmonaire. Donc, après ça, on va avoir une augmentation du pH. Et donc, la compensation est toujours rénale, sauf que cette fois, on va avoir tendance à éliminer les ions bicarbonates et à réabsorber les protons. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a un trouble, on va compenser toujours par principe par le type de trouble opposé. Donc, un trouble respiratoire va être compensé par un trouble, par la voie du métabolisme, et donc par les reins. Lorsque le trouble, il est métabolique, ça va être compensé par les poumons, par le trouble inverse respiratoire. Donc, une acidose respiratoire va être compensée par alcalose métabolique, une acidose métabolique par alcalose respiratoire, une alcalose respiratoire par acidose métabolique, une alcalose métabolique par acidose respiratoire. Et donc, pour tout ce qui concerne les acidoses et alcaloses mixtes, ça va être donc les troubles inverses, mais par les deux systèmes, donc respiratoire et métabolique. Donc, on vous a aussi parlé du trou anionique. Par ionogramme, on peut mesurer la présence de tous les ions qu'il y a dans le sang, donc les ions bicarbonate, les ions chlorure, les ions sodium et les ions potassium. Donc, si on soustrait aux ions positifs les ions négatifs, on va se retrouver avec les ions négatifs indosés. Donc, si le trou anionique est excessif, ça veut dire qu'il y aura trop d'éléments négatifs dans le sang. Si le trou anionique est supérieur à 15, on considère qu'il est excessif. Et donc, qui indique qu'un anion non dosé est présent en trop grande quantité. Par exemple, les protéines sont chargées négativement. Donc, si on a une hyperprotidémie, le trou anionique sera excessif. Et donc, ça peut causer une acidose métabolique. Ok. Donc, on peut passer aux exercices. Je vous laisse avec Camille. Je sais que vous êtes fatiguée, alors ça va tomber bien, mais on finit ce matin, je pense. Merci. Bonjour. Du coup, moi, je vais faire les exercices avec vous. Du coup. Pour l'exercice 1, on me dit « Jesse Pinkman a beaucoup mommé après une énième prise de métaphétaline. Cela a l'air de son collègue qui décide alors de l'emmener aux ursants. pour les urgences. » Du coup, on vous donne les résultats de ces gaz du sang. Donc, la concentration d'icarbonate d'un 3,5, machin, machin, machin. Et on rappelle les valeurs normales qui sont quand même qui sont quand même à revenir, notamment pH égale 7,4 et pCO2 égale 5,2 kilopascal et la concentration d'icarbonate de 24 millimoles par litre. Ok. Du coup, pour la question 1, on vous demande de calculer le pH sanguin de G6. Du coup, pour cela, on sait que la formule du pH c'est pKa plus l'heure de la concentration en bicarbonate sur la concentration en CO2. Ok. Du coup, on va remplacer tout ça parce que dans l'énoncé, on nous a donné la concentration en bicarbonate et pour calculer la concentration en CO2 il nous suffit de faire A2 fois la pCO2. Donc ça, c'est à bien revenir. Des fois, on vous donne l'un ou l'autre et il faut retrouver la concentration ou la pCO2. Donc vraiment, concentration en CO2, c'est A fois B. Du coup, tout ça, ça nous donne 7,45. C'est compris ? Allez, on va dire, oh là là ! Oh, mais t'es où ? Ok. À la question 2, on nous demande quel est le trouble présenté par G6 ? Du coup. En fait, on sait que le pH est trop élevé et que du coup, c'est sûrement un peu ses éconnissements donc des pertes d'acide et du coup, il s'agit d'une aficalose métabolique. Donc en fait, on voit aussi que la pCO2 elle est légèrement augmentée et du coup, on peut s'imaginer que c'est un peu un début de compensation mais le principal, c'est que c'est une alcalose métabolique. Ensuite, on nous demande pas ça on nous demande le trouble de G6 est totalement compensé 48 heures après son passage aux urgences quel point peut alors caractériser les 6 sur le diagramme suivant ? Du coup ? Qui pense que c'est la J ? Qui pense que c'est la E ? Et qui pense que c'est la P ? D'accord, vous avez principalement raison, c'est la J. du coup ? Du coup, en fait, le point E, ça va plus être la situation de GC à son arrivée aux urgences. C'est-à-dire que le point E, il est sur la droite métabolique du coup, parce que c'est pas encore compensé sans trouble, on voit bien que son pH est supérieur à la normale. Et pour le point P, du coup, c'est pas du tout ça, clairement. Et le point J, du coup, c'est après compensation. Parce que du coup, son pH est descendu, il est revenu totalement à la normale, donc on sait que c'est compensé. Par contre, sa P2, elle est augmentée. Ok ? Ok. Du coup, le point J, c'est plus la situation de 48 heures plus tard. Ok. Après, on me demande comment la chlorémie et la calémie ont été influencées. Qui pense que la chlorémie, elle a augmenté. Et qui pense qu'elle a baissé. D'accord. Et qui pense que la calémie, elle a augmenté. Qui pense qu'elle a baissé. Voilà, c'est partagé. Du coup, en fait, le taux d'ion H+, il baisse avec la calémie. Il baisse, donc la calémie baisse aussi. Ils vont dans le même sens ici. Donc ça, c'est à retenir. Donc là, vu qu'on a moins d'H+, la calémie, elle baisse. Et la chlorémie, elle, elle évolue en inverse du taux de bicarbonate. Donc là, notre taux de bicarbonate, il a augmenté. Du coup, notre chlorémie, elle a baissé. Ok. On retient, notre chlorémie varie avec l'inverse des bicarbonates et calémie avec le taux d'ion H+. Du coup, s'il n'y a pas de question, on passe à l'exercice 2. Donc c'est toujours Jésus qui n'arrive plus à dormir cette fois à la suite de certains événements. Nos poils décatés. Il décide alors de se concurer des barbiturés. Il en concerne un peu trop et rencontre des problèmes de respiration. Il se rend donc à nouveau aux urgences, le roux, on donne les résultats de ce qu'il y a en cinguin. Donc le pH à 735, la concentration de CO2 à 1,61 millimoles par litre. Et la CO2 de 0,23 millimoles par litre par kilo presque à moins. Et son volume extracellulaire de 10 litres. Ok. Et on rappelle les valeurs normales. Du coup, pour la question 1, on nous demande quelle est sa concentration sanguine en bicarbonate. Du coup, là, on va transformer la formule de pH qu'on a vu au début, en gros. Et si vous voulez, vous pouvez la retransformer tout seul. Vous pouvez apprendre carrément la formule de la concentration en bicarbonate. Donc concentration en H2O3- c'est 10 puissance de pH moins 6,1. Et c'est ça. Fois la concentration en CO2. Du coup, c'est 10 plus 5,35 moins 6,1, fois 1,61. Ça nous donne 28,63. Millimoles par litre par litre. Ok. Je signe. Ok. Je signe. Du coup, ensuite, on nous demande quels troubles souffrent Jesse. Je suis. Du coup, on voit que cette fois-ci, la concentration en bicarbonate, elle est trop élevée, mais elle s'associe à un pH trop faible. Et du coup, on voit que c'est une acidose respiratoire. Donc vraiment, ça ne vient pas tout seul, donc n'hésitez pas à faire des schémas à chaque exercice d'équilibre acido-vasique. Vraiment, ça sert beaucoup. Du coup, ensuite, on nous demande, pour le dernier exercice, que s'il vient aux urgences, suite à des violents diarrhées, il a un acidose métabolique avec une concentration sanguine de 21 millimoles par litre moins 1. On décide de lui perfuser un trou de 5 litres d'une solution d'HCO3- à une concentration de 45 millimoles par litre moins 1. On nous demande quelle est la concentration sanguine finale en bicarbonate de l'US. Ok. Du coup, pour ça, en fait, on va faire un principe tout bête. On va faire la concentration d'HCO3- qui est liée à la quantité de matière finale sur le volume final. Donc on veut la concentration en bicarbonate finale. En fait, la quantité de matière finale, ça va tout simplement être la quantité de matière au début d'HCO3- plus la quantité qu'on rajoute. Tout ça sur le volume initial, donc d'HCO3- qu'on avait, enfin de 100 plutôt, plus le volume qu'on a perfusé. Et du coup, ça, ça nous fait 10 fois 21 plus 1,5 fois 45 sur 10 plus 1,5, ce qui nous fait une concentration finale d'HCO3- de 24-13 millimoles par litre moins 1. Levé d'avance, vous allez trouver ça. Ok, ça va. Et le reste, vous avez compris pourquoi ? Pas de réponse. Pas de réponse ? Vraiment ? C'était un merci. Et du coup, c'est la fin. Merci. Alors du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On a fini gravement en avance. Et du coup, demain, on va faire la mécanique des fluides. N'hésitez pas à venir parce que c'est une partie qu'on a préférée en Arma cette année. Alors franchement, si vous avez des problèmes sur cette partie-là, franchement, venez, peut-être que ça vous permettra de comprendre les trucs. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci. 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 Merci.